Quittez votre poste, ici dans le couloir, même pour un instant. Ah non ! Qui est entré ? Personne, sauf monsieur et madame Darzac. Hier soir, à quelle heure est rentré monsieur Darzac ? Ah bah ça, je sais pas exactement. Mais si, je t'ai dit qu'il était 5 heures à l'horloge, puis t'as été faire un petit somme, tu te rappelles bien ? Faut l'excuser, il perd la mémoire à son âge. Madame Bernier ! Oui, monsieur Darzac venait de rentrer, il était juste 5 heures. Vous avez bien dit un petit somme, donc à ce moment-là, plus de surveillance. Ah si ? Madame Bernier a continué à surveiller pendant que je faisais mon petit somme. Oui, même que je suis restée là, devant la porte, à éplucher mes pommes de terre. Donc, à 5 heures, en dehors de monsieur Darzac, vous n'avez vu personne ? Bah non, justement que... Oui, mais vous aviez bien fini par vous réveiller. Ah bah, vous pensez, avec le bruit qu'il y avait, c'était le vieux... Enfin, c'était monsieur William Madère. Oui. Alors, j'ai regardé la pendule, il était 6 heures. Même que ça m'a étonné d'avoir dormi une heure, parce que j'ai le sommeil difficile. Et après ? Après ? Et bien alors, je suis parti dans le couloir, et là, monsieur Darzac était le seul pas de sa porte. Il n'était pas content, vu qu'il avait été dérangé par le bruit. Alors là-dessus, Madame Bernier est arrivée avec sa bassine d'eau, et elle a dit que c'était le vieux Bob qui revenait. Alors, monsieur Darzac est rentré chez lui, et moi j'ai repris ma garde. Mais alors, pendant que vous dormiez, et que Madame Bernier allait chercher de l'eau, l'arsan pouvait rentrer ? Je suis stupide. Si quelqu'un était entré, vous l'auriez vu, puisque vous y étiez. Évidemment. Où voulez-vous en venir ? Vous allez voir. Je voudrais vous expliquer la présence de l'arsan dans votre chambre. Il n'y a que deux personnes qui sont entrées dans votre chambre, Madame Darzac et vous. Or, à la nuit tombée, il y avait trois personnes. D'où venait le troisième homme ? Ne restez pas là, ma chère Mathilde. Venez, quelques pas sur les remparts vous feront du bien. Mais vous tremblez ? Excusez-moi, je suis à bout de mer. Je crois surtout que vous avez peur de moi. Non ! Auriez-vous décidé de me tenir à l'écart ? Certainement, puisque je vous prends pour l'arsan. Ah si, je ne suis pas suspect. Si. Mais sous un autre chef d'accusation, je présume. Oui. Edith, je vous vois la regarder et je vous soupçonne de la regarder encore quand je ne vous vois plus. Mais soyez-en certains. D'ailleurs, je voulais justement vous entretenir d'elle et de son apparente futilité. N'oubliez pas que nous avons d'abord à nous occuper d'un criminel. La chambre de Darzac vous a-t-elle révélé un nouvel indice ? Oui, la revolver de l'arsan. Mais le problème reste entier. Comment l'arsan est-il entré ? Voyons, voyons, voyons. Le vieux Bob n'était plus dans le château et nous ne l'avons pas vu sortir. L'arsan était dans le château et nous ne l'avons pas vu entrer. Après, il existe un souterrain, un chemin mystérieux, un souterrain. Oubliette, pointe mur qui tourne, escalier secret. Tous les accessoires du Moyen-Âge, en avez-vous besoin ? Oui, un souterrain. Le vieux Bob partait de son bureau dans la tour ronde. Prenons le même point de départ. Vite, Sinclair, vite ! Oh, j'ai le temps. Je vous rattraperai sans me presser. Au tribunal, les affaires traînent toujours. Au tribunal, les affaires traînent toujours. Le plan du château. Je cherche un souterrain, mais c'est peut-être autre chose que je dois trouver. Eh bien, M. Darzac, nous vous écoutons. Je vous demande de me pardonner cette réunion un peu matinale, mais j'ai vous informé d'un événement. J'aurais d'ailleurs souhaité la présence de Rouletabi. Mais il est déjà au courant. Il est donc inutile de l'attendre. Non, parlez, mon ami, et que tout soit fini une fois pour toutes. Vous pourrez nous donner quelques explications. Nous ne savons rien. Nous sommes pourtant chez nous. En effet, M. Darzac, je ne sais comment expliquer votre attitude. Faire un souci d'exactitude. La caution de M. Rouletabi, dont les talents d'enquêteur sont connus dans le monde entier, pourrait d'ailleurs nous aider. Je sais où est Rouletabi. Vous pouvez aller le chercher et vous le ramenez immédiatement. Eh bien, Rouletabi, on vous attend. Il y a réunion à la Louvre. Et Darzac, qui est un modeste, peut partager la vedette avec vous. Ah, bonne idée. Je ne sais pas, je néglige ma publicité depuis quelque temps. Le souterrain ? S'il existe, il a été oublié par l'artiste. Alors, pourquoi vous attardez ? À cause de Napoléon. Napoléon. Vous dites bien Napoléon ? Souvenez-vous, un croquis vaut mieux qu'un long discours. Ah, enfin ! Je suis navré de venir troubler cette atmosphère de franche gaieté. M. Darzac, vous avez besoin de moi, paraît-il. Me voici. Merci, cher ami. Eh bien, nous sommes tous réunis. J'ai une nouvelle importante. Cette nuit, Larsen s'est introduit chez moi. Larsen ? Oui. Il s'est jeté sur moi, a essayé de m'étrangler. J'ai tiré. Larsen est mort. Vous l'avez tué ? Oui. Une bataille ? Un coup de revolver ? Nous n'avons rien entendu. Le tonnerre, chère madame. Rappelez-vous la rage de cette nuit. Dites-moi, M. Darzac, Larsen... Où est-il ? M. Darzac a résolu ce petit désagrément. Il a fait place nette. Que voulez-vous dire ? Que Larsen n'est plus ici. Je l'ai jeté dans la montagne. A Ravin. Le soleil, la pluie, les charognards s'occupent de lui. À moins que nous ne prenions la police, tout est maintenant terminé. Dans la montagne ? Oui. J'ai pris mes responsabilités. À vous, maintenant, de prendre les vôtres. Que Larsen reste mort. Effectivement, la police le ressusciterait. Enquête, interrogatoire. Nous serions à nouveau ses victimes. Bien. Nous n'avons rien vu, rien entendu. Pour nous, Larsen est mort depuis le naufrage de ce bateau. Enfin, nous allons respirer. Madame Darzac et moi allons reprendre notre voyage vers l'Angleterre. Nous allons enfin mener une vie normale. Pas encore. Pardon ? J'ai une nouvelle. Je ne sais pas encore si elle est mauvaise. Votre oncle. Où est-il ? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas ? Vous êtes ici pour le savoir. Je le saurais, mais laissez-moi le temps. Où est mon oncle ? Où est le vieux Bob ? Dites-moi encore, monsieur Darzac. Il est couché dans la chambre voisine de la vôtre. Dans la nuit, il a pu se tromper de portée et entrer chez vous. À force de voir Larsen partout, vous avez fort bien pu... Nom d'un petit bonhomme. Qui va vous tuer ? Larsen ? Vous avez tué monsieur William Moundaire. Vous avez reconnu votre erreur et vous êtes allé jeter son corps dans la montagne. Maintenant, vous prétendez que c'était Larsen. Et vous me demandez de ne pas avertir la police. Non, vous ne partirez pas, monsieur. Et la police viendra. Oui, la police. Madame, vous accusez monsieur Darzac d'avoir pris votre oncle pour Larsen. Mais... Mais quoi encore ? Ceci. Souvenez-vous. Quand votre oncle est venu vous rejoindre... Oui, oui, et bien. Vous ne l'aviez pas vu depuis plusieurs années. Combien exactement ? Oh, que mon oncle est parti pour l'Amérique du Sud, j'étais encore une petite fille. Et quand il est revenu, c'était un vieillard. Comment l'avez-vous reconnu ? Mais... Alors, d'un côté, nous avons le souvenir lointain d'une petite fille. De l'autre, un homme tout à fait changé. Entre les deux, il y a une place pour Larsen. Mais oui, madame. Larsen a réussi des mystifications bien plus difficiles. Larsen pouvait être le vieux Bob. Non, non, c'est impossible. C'est ridicule, monsieur. Larsen pouvait très bien avoir pris l'apparence de votre oncle. D'ailleurs, monsieur Darzac doit savoir. Votre Larsen, à qui ressemblait-il ? Oh, un visage dans l'ombre ou une silhouette qui pouvait être celle de n'importe qui ? Larsen, n'importe qui. Monsieur Darzac n'a fait qu'entrevoir Larsen. Dans l'ombre, un visage rasé, un masque presque anonyme. Ajoutez à cela une perruque, des postiches. Il pourrait être qui vous voudrez. Même vous. Ah non ! Mais si, parfaitement. Peut-être aussi vous, Sinclair. Même vous, madame. Ah, mais oui. Pourquoi la réincarnation de Larsen ne s'est-elle pas due à une femme ? Il y a même une hypothèse qu'il m'est impossible d'écarter, cher monsieur Darzac. Si vous nous avez menti, vous pouvez aussi être Larsen. Alors, c'est très simple, puisque nous ne pouvons rien contre Larsen. Mon ami, vous pouvez aller chercher la police. Permettez-moi de vous mettre en garde, chère madame. Communiquer la disparition de votre oncle à la police, c'est aussi la mettre sur l'affaire Larsen. Et l'amener à découvrir que jusqu'ici, tous les habitants du château, y compris vous, avaient caché sa présence ici. L'ennemi public avait fait sa réapparition, vous le saviez, et vous n'avez rien dit. Moi, j'y voulais bien parler. Mais vous ne l'avez pas fait. Mon ami a raison, chère madame. La police pourrait fort bien inventer une accusation de complicité, et en tant que juriste, je... Le responsable de tout cela, c'est vous, monsieur Oltabille. Vous ne l'avez même pas été capable d'empêcher Larsen d'entrer au château. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas été capable d'empêcher Larsen de s'introduire dans le château. Mais j'ai découvert depuis ce matin la carte qui me manquait. Et que vaut-elle cette carte ? Laissez-moi le temps de la jouer. Mais vous faut-il ? 24 heures. Vous ne jouez pas vite, monsieur Oltabille. La partie dure depuis des années, mais ce sont les dernières 24 heures. Si demain je n'ai pas élucidé définitivement l'affaire, vous pourrez prévenir la police. Je vous demande d'attendre jusque-là. Bon, 24 heures, mais pas plus. Je vous en supplie, retrouvez le vieux Bob. Ramez-le, mais je vous préviens. Monsieur Oltabille, monsieur Oltabille, dans la montagne, là où la charrette s'est arrêtée. Faut ça que t'es vide. Leur sang n'est pas mort. Leur sang n'est pas mort. Leur sang n'est pas mort. Si l'arcin n'est pas mort, je le trouverai, même si je dois y perdre ma vie et mon âme. Du sang, la charrette est passée ici. D'Arzac a jeté le corps ici, des traces de pain. D'Arzac a jeté le corps. D'Arzac a jeté le corps. J'ai de l'arcin n'est pas mort. Faut ça. 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 C'est parti. Et maintenant, m'avardons un peu, hein? Maintenant, je ne peux plus prendre les choses en riant. Oui, ce l'arçon me faisait rire. Et maintenant, il s'agit de mon oncle. Pour une fois, son caractère fantaisiste devrait vous rassurer. Si j'ai bien compris, votre oncle est un peu comme ce monsieur qui était descendu pour chercher des allumettes et qui, revenant quelques huit années plus tard, dit à sa femme tout tranquillement qu'il était parti faire le tour du monde. Tenez, il y a un mois encore, il est parti sans vous prévenir, en pleine nuit, pour parier avec un squelette sous le bras. Oui, oui, c'est possible. Mais cette nuit, il a eu un mort. Aucun pessimisme n'est permis, puisque le vieux Bob... Aucun optimisme n'est permis, puisque monsieur William Moundaire a disparu après un coup de feu vert. Je vais vous dire, monsieur Sinclair, vous essayez de minimiser les choses pour cacher l'échec. Oui, l'échec de votre ami Roultabille. L'échec de son système de défense qui détruit comme une passoire. Voilà la vérité. Ma chère amie, je crois inutile d'attendre 24 heures pour faire plaisir à monsieur Roultabille. La police fera du meilleur travail que lui. Je le crois aussi, mais j'ai donné ma parole. J'attendrai donc 24 heures, mais pas une minute ou plus. Il s'agit de votre oncle. Lui, question de vie ou de mort. Je n'aurais pas dû donner ma parole, mais je l'ai donnée. Reprenez-la. Non. Si monsieur Roultabille était là, je lui dirais en face, mais pas comme ça derrière son dos. Vous préférez laisser votre grand danger au lieu de prévenir à la police ? Non, pas de police dans cette affaire. Il ne faut pas prévenir la police. Mathilde et Darzac ont décidé de faire confiance à Roultabille. Comment cela ? Roultabille a laissé les instructions avant de partir. Monsieur et madame Darzac vont s'installer ici, dans la chambre à laisser libre par Matoni. Monsieur et madame Darzac, dans la chambre de domestique ? Nécessité provisoire, rassurez-vous, et pour 24 heures, elle aussi. Roultabille a jugé qu'ici, au milieu de vous tous, Mathilde serait mieux protégée de l'arsan que dans la tour carré, où il a déjà réussi à pénétrer. Il n'y a plus rien à craindre. L'arsan est mort. Il perdait son sang, la carriole en était toute rouge. Comment aurait-il pu survivre ? Toute rouge. Mais Roultabille, qu'a-t-il pu lui arriver ? Je ne sais pas plus de vous. J'ai vu partir ce matin vers les collines, il suivait les traces de la charrette. Il est presque midi. Il devrait être rentré. Attendons ce soir. Avec Roultabille, commence à voir. Ne bougez pas. Professeur Stangerson, que faites-vous ici ? Et vous-même ? Je vous attendais, sans le savoir d'ailleurs. Voyez-vous, j'avais la certitude que dans ce bureau d'où le vieux Bob est parti, il allait se passer quelque chose. Et vous voilà au rendez-vous. Vous dois-je une explication ? Non. En ce cas, je peux vous la donner. Je venais chercher un livre. Parce que vous lisez avec des gants. Les gants de l'arsan ? Je ne vous le fais pas dire. Expliquez-moi donc comment ces gants ont pu tomber de votre poche. Si ces gants sont ceux de l'arsan, ils sont aussi et surtout les gants du vieux Bob. Ils sont tombés de la bibliothèque et non de ma poche. Tomber à vos pieds, professeur. Voulez-vous avoir l'extrême obligeance de les essayer ? Votre regard est ridicule. Mais gênant. Pour vous seulement. Les gants vont également très bien au vieux Bob et aussi à une foule d'autres gens. C'est parmi ces gens-là qu'il faut chercher votre criminel. Vous pouvez d'ailleurs essayer vos gants noirs à toute la terre. Et pourquoi pas ? Mais bien sûr, M. Sinclair, que nous vous comprenons. Tout le monde est suspect. Comme dans les histoires du détective. Et après l'essayage, un seul coupable. Eh bien, j'essaie, M. Sinclair. J'essaie même tout de suite. Excusez-moi d'arriver si tard. Galich ! Quel beau suspect. Si seulement M. Oltabilité l'a par Washington, quel beau suspect. Pardon ? Je crains de ne pas bien saisir. Mme Rance m'avait invité pour le café. Je n'arrive que maintenant, mais... Je suis surprise que vous avez des excuses. Vous nous arrivez sans doute au fond de la préhistoire. Je l'avoue, madame. Mais quelles sont les nouvelles de votre oncle ? Aucune. Permettez-moi, chère madame, de partager votre épreuve. J'aime beaucoup votre oncle. Sa cocasserie, son enthousiasme, il nous manque des hommes de cette sorte. Merci. Je me suis souvenu de votre invitation à venir faire un peu de musique ce soir. Bien entendu, il n'est plus question de musique, mais il me restait le prétexte pour venir vous voir. Mais s'il s'agit de musique, c'est même M. Sinclair qui est au clavier. Regardez, ce sont les gants de l'Arsan et tout le monde doit les essayer. Eh bien, je les essaie. Moi, le premier, voyez-vous. Mon âge, c'est mon âge. Que moelle, c'est mon âge. Mais c'est merveilleux, ils me vont très bien, ces gants. Vous voyez, vous cherchez un l'Arsan et vous en trouvez plusieurs. Et vous n'avez pas essayé vous-même ? Je crains que vous ne soyez obligé de procéder à votre propre arrestation, mon cher Sinclair. Un conseil. Laissez l'enquête à roule-ta-bille. Et à moi maintenant ! Oh, vraiment, Brun, c'est inutile. Je suis sûr qu'ils vous iront parfaitement. Oh, mais alors moi, je ne sais pas. Qu'allons-nous faire maintenant ? Vous étiez venu faire de la musique, je crois. Ah, certes, mais l'inquiétude dans laquelle se trouve notre ami m'y a fait renoncer. Vous n'avez rien à craindre pour votre oncle, chère madame, puisque roule-ta-bille n'est pas inquiet. Décidément, vous êtes un ami précieux, monsieur Sinclair. Aussi bien pour monsieur roule-ta-bille que pour moi. Et dites-vous là assez ! C'est tout à fait mon avis ! Eh bien, charmant de soirée, pour moi, je n'attendrai pas roule-ta-bille plus longtemps. Monsieur. Voilà 14h qu'il est parti. Venez, ma chérie. Plus que 10h à attendre, et la police viendra enfin nous délivrer. La police vous délivra peut-être de monsieur Larson. Mais pas de moi, chère époux. Monsieur Sinclair. Oui, madame. Vous qui êtes l'ami de roule-ta-bille, peut-être savez-vous, il a dû se confier à vous plus qu'à moi-même. Vous a-t-il parlé de son enfance ? Oui. Que vous a-t-il dit ? Peu de choses, à vrai dire. Une enfance malheureuse. Le collège, la tristesse de l'uniforme, l'humiliation des promenades en ronde le dimanche, et puis une dame en noir qui venait le voir, parfois. Vous a-t-il parlé de cette dame en noir ? Et où était le collège ? En Normandie, à quelques kilomètres de la mer. Une petite ville près de Fécamp. C'est eu pour Leah. C'est-à-t-il dit le cas. C'est beau, Roultabille ? Roultabille ! Tarzac ? Excusez-moi, vous m'avez surpris. Vous êtes entré sans prévenir. Il fallait frapper, peut-être ? Vous aviez des précautions à prendre ? Moi ? Pas du tout. Surtout avec vous qui êtes mon ami. Que faites-vous en pleine nuit dans la chambre de Roultabille ? Je ne crois pas avoir à répondre à cette question. Je le ferai pourtant au nom de notre amitié. C'est tout simple. J'ai préféré laisser Mathilde seule un instant pour se reposer. Alors, comme la chambre de Roultabille était vide, j'ai pensé venir m'y étendre un moment. Pourquoi me regardez-vous comme un criminel ? Ce n'est pas moi qui ai prononcé le mot. Où voulez-vous en venir ? Tarzac ? J'espère avoir à vous présenter des excuses. Vous allez comprendre. Le vrai Tarzac a failli laisser sa vie dans l'explosion de son laboratoire. C'est moi qui l'ai conduit à l'hôpital. Et j'ai vu son branle à travers les lambeaux de ses vêtements déchiquetés. À la hauteur de son coude, il avait une tache sombre. À peu près la forme de l'Australie. Tarzac, voulez-vous relever votre manche ? Vous me soupçonnez ? Je regrette, oui. Je vous soupçonne. C'est ridicule. Et c'est la fin de notre amitié. Et puisque vous insistez... ... 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